Moi, je n'ai pas peur d'être malade, j'ai peur de ne plus pouvoir travailler. Si on ne peut plus travailler, on ne peut plus les soigner. Et si on n'est plus sur le terrain, qui va prendre en charge ces personnes handicapées ? Je suis infirmière depuis 33 ans. J'ai décidé d'aller travailler dans des foyers de vie pour personnes handicapées, il y a 10 ans. On a quand même réussi pendant 7 mois à les préserver. Et puis, en fait, nous, on a vécu la deuxième vague sur 30 résidents en 48 heures. On a eu tout le monde positif. Donc, la petite infirmière dans son petit uniforme blanc, c'est fini. Voilà ce à quoi nos résidents ont droit tous les jours. Il faut savoir qu'ici, depuis quelques jours, tous les hôpitaux de la région du borinage sont saturés. Là, on est dans la situation où on va devoir laisser mourir des gens. Les médecins vont être amenés à faire un choix, lui ou lui. J'ai que deux respirateurs. Il y a six personnes à la salle d'urgence. Alors, on va faire quoi ? Bon, lui, il a 90 ans, c'est même pas la peine. Lui, il est déficient, c'est même pas la peine. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que ça fait des mois qu'on sait qu'il va y avoir une deuxième vague. Les scientifiques l'avaient prévu. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait après la première vague ? On fait une première grosse boulette et on ne tire aucune... rien. Il n'y a rien qui ressort de ça. Voilà, mon compil cosmogène. Allez, on va se faire un petit café. Le travail d'une infirmière en psychiatrie, c'est parfois rigolo. J'ai un de mes résidents qui pense que je suis une réincarnation d'une Claudette. Donc, il me dit ça tous les jours. Donc, je n'arrête pas de lui dire que Claude-François est mort depuis longtemps. Et il n'est pas d'accord avec l'histoire. On a gardé des gens dans des états limite critiques. En se disant, finalement, s'ils doivent mourir, on préfère qu'ils meurent chez nous. Au moins, on est là, on leur tient la main, on s'en occupe. En sachant que là, les infirmières et les médecins ne pourront pas assumer des gens en plus agités, confus. On a eu aussi des gens dans le personnel qui étaient malades. Et là, la direction téléphone à la VIC, qui est l'agence qui s'occupe des centres pour handicapés, en leur disant, est-ce que vous avez mis quelque chose en place au cas où, justement, on n'aurait plus personne sur le terrain ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, la réponse a été, rien n'a été mis en place, mais vous pouvez contacter l'armée. Et l'armée nous a répondu qu'ils avaient des masques et que, voilà, c'était tout ce qu'ils pouvaient nous proposer. On a un de nos résidents, depuis le début du Covid, qui, tous les jours, croit que le Covid, c'est un assassin, une mauvaise personne. Et donc, tous les jours, il me demande, on l'a eu, on l'a attrapé, il est en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada